Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mon panier de désencombrement de ces derniers mois. J'ai eu le temps d'analyser un petit peu les choses, d'analyser un petit peu mes possessions, ce que j'avais peut-être en trop, voire en beaucoup trop, et donc du coup de faire un tri et de vous présenter aujourd'hui ce que je vais dégager de ma maison et ce que je vais essayer de vendre pour me refaire un petit peu une trésorerie pour réinjecter dans d'autres domaines, ou de donner, de me séparer en tout cas. Donc j'aime bien ces vidéos-là, j'aime les regarder, donc j'espère que celle-ci vous plaira aussi. On commence par des balais pour nettoyer le sol de ma maison. Je ne me sépare pas de un balai, je ne me sépare pas de deux balais, mais je me sépare de trois balais pour nettoyer le sol de ma maison, tout simplement parce que je n'en ai plus du tout l'utilité, parce que j'ai trouvé la Rolls-Royce, j'arrête pas de l'appeler comme ça. J'ai vraiment trouvé le balai serpillère qui me convient, c'est celui-ci de la marque Vileda. Il est trop trop bien, j'aime beaucoup utiliser ce balai parce que je le trouve hyper simple, hyper efficace, et du coup j'ai pas besoin d'en avoir d'autres dans ma maison. Donc je me sépare en premier lieu de celui de chez H2O. Je sais pas si vous connaissez cette marque et je ne sais pas si vous connaissez ce balai-là, mais c'est un balai avec une recharge d'eau dans le manche et vous avez juste à appuyer au bout. Vous avez un petit bouton, vous appuyez dessus, il y a de l'eau qui se disperse par terre et ensuite vous passez votre serpillère tout simplement. Sauf que je trouve pas ce système hyper pratique. Moi j'aime avoir mon seau à côté de moi, là le fait d'avoir de l'eau là-dedans et de devoir rincer très souvent la mop qui est accrochée au balai, ça me dérange un petit peu. C'est pas mon procédé favori, c'est un balai qui coûte très très cher, donc je vais essayer de le revendre parce qu'il a un prix. Je vais me séparer aussi des différentes mops justement, comme ceci. Donc voilà, il y a 4 mops différentes, 4 serpillères en fait qui vont avec ce balai-là et je m'en sépare, donc ça fait de la place. Il y en a 4 qui s'en vont avec le balai de chez H2O. Ensuite je me sépare de celui-ci, de la marque Vileda. Alors celui que j'adore c'est de la même marque. Sauf que là c'est complètement un autre procédé, c'est celui qui s'appelle Twist je crois. Vous venez tourner comme ceci, ça fait un bruit assez désagréable le balai et il y a votre mop qui vient tourner, twister et s'essorer en même temps. Sauf que voilà, j'ai pas été conquise par le concept, je suis pas une grande fan, donc je vais m'en séparer. Comme je vous ai dit, j'ai trouvé beaucoup beaucoup mieux. Et avec du coup je me sépare de 3 serpillères différentes, donc il y en a 2 qui sont complètement neuves et une qui a servi et que j'ai lavé mais qui sera comprise dans le lot. Et enfin un troisième, c'est celui-ci, comme ceci je ne sais pas si vous le connaissez. C'est la marque Leifate, je sais pas du tout comment ça se prononce, je vous l'écrirai ici. C'est un balai que j'adorais vraiment beaucoup beaucoup. Sauf que les mops ne sont pas trouvables partout et de plus elles coûtent assez cher, donc j'ai pas envie de garder ce balai là. Par contre je l'ai adoré, vraiment c'est un des balais que j'aimais beaucoup. Vous avez juste à pousser comme ça et donc du coup votre mop qui est à l'intérieur vient s'essorer toute seule. Je trouve le principe vraiment génial, la qualité est ouf dans cette marque là mais encore une fois j'ai trouvé mieux, donc ça ne sert à rien de garder tout ça. Donc voilà, 3 balais serpillères, j'avais quand même 4 balais serpillères chez moi pour vous dire un petit peu à quel point je peux acheter beaucoup dans tous les domaines confondus. On continue. Donc ensuite j'ai une petite boîte en plastique où j'ai pu faire du tri dans ma salle de bain. Je me sépare d'une wet brush comme ceci, donc de la marque wet brush. C'est celle qui est spécialisée pour sous la douche avec les cheveux très mouillés sauf que j'ai pas réussi à l'adopter. Je trouve qu'elle est un petit peu trop souple et donc du coup le démêlage se fait pas extrêmement bien. Par contre elle est pratique parce que vous avez un petit crochet donc vous pouvez l'accrocher sur votre barre de douche. Le concept est pas mal mais dans l'utilisation ça n'a pas fait le taf en tout cas pour moi donc je m'en sépare. Ensuite je me sépare d'une petite boîte comme ceci de la marque Derrière la porte. C'est une marque qui est assez connue et j'avais beaucoup beaucoup d'articles de cette marque là. Je trouve que ça fait quand même un petit look adolescente et j'ai plus trop envie de ça chez moi. Ils vont servir pour ranger mes barrettes et élastiques parce que c'est fait pour ça. Voilà j'ai plus envie trop trop de ça chez moi donc je m'en sépare aussi. Ensuite je me sépare de deux accessoires cheveux parce que je les ai achetés et que je les ai jamais portés. Je sais pas comment les porter tout simplement donc voilà je me sépare de deux accessoires cheveux. On verra bien si quelqu'un est intéressé. Ça peut être très très joli sur une coiffure mais j'ai pas l'occasion, j'ai pas la technique non plus pour les installer donc je préfère m'en dédester. Une petite barrette encore qui va dans la catégorie cheveux. Et ensuite je vais pas vous détailler parce que ça prendra trop de temps mais on a beaucoup beaucoup de bijoux, bracelets, bagues et boucles d'oreilles principalement. Je préfère m'en séparer parce que c'est des choses que je ne porte plus du tout. Je suis devenue assez simple dans mes choix de bijoux. C'est vrai que je tourne vraiment beaucoup beaucoup avec les mêmes tout le temps donc ça sert à rien d'avoir une masse de trucs comme ça que je ne porte pas. Ensuite on va passer aux pots de plantes puisque j'en ai beaucoup beaucoup dont je me sépare. Donc il faut savoir que les pots de plantes et moi c'est une grande histoire d'amour. Donc en premier on a celui-ci tout simplement parce que c'est plus trop mon style. Tout ce qui est un petit peu carotte-ciment comme ça, esprit un petit peu oriental, c'est plus trop trop mon truc donc je préfère m'en séparer. On a celui-ci en fer forgé noir, il est très beau mais pareil ça ne correspond plus du tout à mon style donc j'aime bien renouveler, me séparer pour pouvoir racheter derrière. Donc celui-ci va s'en aller. Ensuite on a un petit verre comme ça tout simple. Donc ça c'est pas très esthétique, je préfère un truc un peu plus travaillé pour mettre mes plantes à l'intérieur. Ensuite on a celui-là qui est assez joli, qui est plutôt grand comme ceci. On peut mettre deux plantes à l'intérieur côte à côte. Lui pareil carotte-ciment, c'est plus trop vraiment ce que j'aime. J'ai envie de m'en séparer, de tourner un petit peu dans ma déco donc il va s'en aller. Et encore une fois on est sur le thème un petit peu oriental, carotte-ciment comme ceci. C'est typiquement la couleur qui ne me convient plus, le bleu comme ça. Voilà je m'en suis un petit peu lassée et du coup il s'en va. On en a un autre comme ceci en fer forgé noir qui va très très bien avec celui-là. Donc je pense que je ferai un petit lot sur Vinted et ça partira très très bien, j'en suis sûre et certaine. Donc voilà un petit cache-pot aussi noir avec le petit pied qu'il a avec. Ensuite je me sépare d'une petite trousse que j'utilisais au boulot, mais en fait elle est beaucoup trop petite pour tout ce que j'ai à trimballer pour mon travail. J'ai tout le temps besoin de beaucoup d'accessoires et donc du coup ça s'était devenu trop petit. Je crois que je l'ai vu chez Maisons du Monde, elle est rose gold comme ça. Ensuite je me sépare d'un petit haut comme ceci noir que j'avais acheté en foire à tout. Donc pour la matière je pense que vous allez bien voir. Voilà il y a des petits détails un petit peu sympas, de petites broderies. Il est assez joli mais je trouve qu'il ne met pas forcément en valeur. Il est assez serré sur le bas, il est trop ample sur le haut, bref il n'est pas taillé pour moi donc je préfère m'en séparer. Ensuite je ne vais pas tout vous détailler mais je me sépare d'un grand nombre de vêtements comme ceci pour la nuit. Donc là dedans on a du pyjama, on a des nuisettes et il y a beaucoup de choses en fait que je ne porte pas du tout. Et dans mon credo si tu ne portes pas pendant très longtemps c'est que tu ne dois pas garder. Et là tout ça, ça en fait partie parce qu'il y a trop trop de choses que je ne porte pas. Et des choses voilà qui ne me plaisent plus, qui ne me vont plus aussi pour certains. Donc voilà tout ça là, ça s'en va. Je ne vous détaille pas parce qu'on y passerait deux heures mais sachez qu'il y a beaucoup beaucoup de pièces. Ensuite j'ai fait du tri dans mes pochettes comme ceci, donc je me sépare d'une, la marque Prescription Lab, c'est dur à dire. Voilà de cette petite pochette un petit peu vert sapin qui est très jolie mais j'en ai tellement et j'en utilise très peu donc ça ne sert à rien de garder tout ça. Ensuite une petite pochette Benefit comme ceci qui est vraiment trop belle, elle est un petit peu holographique je pense que vous le voyez. Avec des petits pompons sur tout le tour, pareil trop mignonne mais j'en ai pas l'utilité. Et une de la marque Vicky Martin Berocal, je ne sais pas du tout où est-ce que j'avais eu ça, pareil très jolie mais pas l'utilité non plus. Et encore une fois j'en ai trop déjà en ma possession, donc ça s'en va. Ensuite je me sépare de baskets Stradivarius, j'avais adoré leur look sur le site, c'est vrai qu'elles sont très jolies. Par contre elles me font un pied juste énorme qui n'est pas du tout joli, qui ne me met pas du tout en valeur. Donc je fais un 40, donc déjà que la pointure est pas mal élevée et je pense qu'en plus qu'elles sont trop grandes, j'aurais dû prendre du 39 tout simplement pour pallier à ce problème là. Je les ai portées quelques fois comme vous le voyez, la semaine est un peu abîmée mais franchement elles sont nickels, j'ai dû les porter deux, trois fois peut-être. Mais non ça ne va pas, donc ça ne le fait pas du tout, je préfère m'en séparer plutôt que de les laisser traîner et mourir à petit feu dans le placard. Ensuite je me sépare d'un petit bocal comme ceci bleu, encore une fois le bleu c'est pas trop ma tasse de thé, mais ça a fait son temps et je n'ai plus trop envie d'avoir cette couleur là particulièrement chez moi. Je vous dis ça mais je filme sur un lit avec plein de bleu autour. Mais voilà, tout ce qui est drap de maison ça ne me dérange pas de changer de couleur. Par contre tout ce qui est petite déco environnante, c'est vrai que je préfère quand c'est plutôt neutre que quand c'est un petit peu plus coloré. Et ensuite de la marque Talika, je me sépare de mon friskin, c'est une espèce de petite lumière, je vous la mets pas dans les yeux mais voilà ça s'allume, ça fait de la lumière. C'est une lumière qui est censée éradiquer un petit peu les boutons, tout ce qui est boutons et aussi tout ce qui est traces de boutons, quand le bouton est installé et qu'il est parti mais que vous avez encore la petite trace qui perdure sur la peau, vous êtes censés utiliser cet appareil là pour enlever cette marque et que votre peau redevienne un petit peu plus unifiée. Je l'ai utilisé très longtemps mais c'est vrai que parfois j'oubliais de l'utiliser, que parfois je le laissais traîner dans ma salle de bain sans jamais l'utiliser. Donc c'est un petit peu dommage parce que c'est un bel appareil et je l'ai beaucoup aimé mais moi je l'utilise pas assez et ma peau va de mieux en mieux. J'ai quelques boutons par-ci par-là, notamment hormonaux sur le menton parfois mais pas assez pour avoir un appareil spécialisé dans ce problème là. Donc je suis sûre que quelqu'un sera intéressé de le tester. Donc le friskin de chez Talika, je ne sais même pas si c'est encore en vente, ça fait pas mal de temps que je l'avais acheté. Je m'en sers pas assez pour le garder tout simplement. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était assez rapide mais j'ai condensé tout ça pour vous présenter tout ça rapidement. J'espère que ça vous aura plu, je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde !